Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube officielle. Je suis Alexandre Souderev. Nous sommes au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique et je voudrais vous parler de ce qui se passe sur le chantier ce jour-là. Nous allons commencer directement de cette zone. À présent, un événement très intéressant se produit. Il s'agit de l'installation d'un tuyau pour les égouts pluviaux qui se poursuit. A l'aide d'une excavatrice, les ouvriers commencent à creuser le sol et à préparer une tranchée pour la pose de ce tuyau. Vous pouvez également le voir sur vos écrans. Maintenant, nous allons nous déplacer dans une autre partie du bâtiment pour voir d'autres travaux qui sont en cours. Comme nous l'avons déjà dit, les ouvriers ont déjà commencé l'installation de cloisons antérieurs en plaques de plâtre dans le bâtiment administratif et technique. Vous pouvez imaginer à quoi ressembleront ces locaux quand tous ces travaux seront terminés. A noter que le principe d'organisation des locaux sera le même que sur le premier et le deuxième étage. Les matériaux inutiles sont progressivement enlevés du chantier qui devient de plus en plus vide. Il s'agit en particulier des dalles du chemin temporaire. Dans la partie de production du bâtiment, de nombreux travaux sont également en cours. Les ouvriers effectuent des cadres incorporés pour l'installation ultérieure des coffres où les réseaux électriques seront posés. Cela pour pouvoir connecter l'équipement qui a déjà été mis en place dans ce secteur. L'installation des fenêtres est déjà en cours. Une partie d'entre elles a déjà été installée d'ailleurs. Les travaux avec une autre partie des fenêtres du côté opposé du bâtiment se poursuivent également. Dans un proche avenir, tous les jouants seront recouverts avec des bandes spéciales et l'apparence générale de cette zone sera plus esthétique. Il convient également de noter que ces fenêtres sont résistantes au feu pour assurer la sécurité maximale du personnel qui travaillera dans ces salles. L'installation de l'équipement laser se poursuit également. Les ouvriers s'occupent de l'installation des systèmes de viabilisation, la préparation des tuyaux et la mise en service du gaz. L'alimentation électrique sera ensuite connectée. Il s'agit donc de la dernière étape de l'installation de cet équipement. Le traitement anti-encendie des structures métalliques précédemment installées se poursuit. A présent, nous nous trouvons dans la partie droite du bâtiment avec les dépendances sans étage ou, comme nous le disons, dans l'oreille droite de notre tchiburashka. Là, l'installation de fenêtres dont j'ai déjà parlé se poursuit également. Dans cette zone, les ouvriers effectuent également l'installation de structures métalliques leur traitement anti-encendie et l'installation des cloisons antérieures. L'installation de l'équipement y est également effectuée, car dans cette pièce, il y aura un nœud d'entrée d'eau ainsi qu'un nœud de comptabilisation. Cela signifie que les travaux fonciers effectués à l'extérieur du chantier Sovelmash étaient nécessaires pour pouvoir connecter les systèmes de viabilisation à ce point-là. Maintenant, nous sommes dans une pièce très intéressante. C'est derrière ce mur que se trouvent les transformateurs. Le traitement spécial anti-encendie du plafond a été effectué là-bas. Vous pouvez voir les armoires de distribution électrique de type 1. Leur installation a déjà été effectuée et dans un proche avenir, elles seront prêtes à travailler et à fournir de l'électricité au bâtiment. A présent, nous allons passer par là, bien que ce soit un peu inattendu pour notre caméraman. Maintenant, vous pouvez voir l'installation des armoires de distribution électrique de type 2. A noter que derrière ce mur-là, il y a également les transformateurs. Eh bien, nous allons finir la vidéo dans le secteur de l'entrepôt. Ici, l'installation des étagères se poursuit. Ces étagères sont assez solides et peuvent contenir un assez grand nombre de matériaux, de produits finaux, ou autrement dit, les produits que le futur BTUI va fabriquer. Je pense que toute cette salle sera progressivement remplie de ces étagères. Un système de stockage spécial sera prévu et il sera possible de charger et de décharger ces étagères. Beaucoup de choses intéressantes nous attendent d'ailleurs. Par conséquent, afin de ne rien manquer de la vie du projet de Sauvelmache, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et n'oubliez pas YouTube, Telegram et tous nos autres réseaux. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501